salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel qui est consacrée à une des problématiques les plus importantes lorsque l'on débute le trading et même lorsque l'on a un niveau intermédiaire c'est où mettre son stop loss alors vous le savez je ne prétends pas détenir la vérité je vais simplement partager avec vous ma façon de faire j'en ai plusieurs mais c'est sans doute celle que je préfère et il s'agit d'utiliser l'ATR average true range et je vous montre où ça se trouve sur pro real time en fait vous allez dans les indicateurs ici vous cherchez ATR et bon je vais pas vous faire un cours pédagogique sur ce que c'est tout mais à vous trouver la définition ici je vais me contenter de vous montrer la manière dont je l'utilise il faut savoir que c'est un outil qui permet de prendre en considération la volatilité d'une action effectivement pourquoi mettre de la même façon un stop sur une action extrêmement volatile comme une biotech et utiliser le même type de stop pour une action extrêmement peu volatile mettons par exemple total et il en va de même pour les paires de devises pour les crypto etc et l'avantage de cette atr c'est que justement il permet de tenir compte de la volatilité alors avant de commencer j'insiste ce que je dis ne suffit pas en tant que tel pour devenir un excellent trader mais je pense qu'il vous apportera une réponse claire à la manière dont on peut mettre un stop loss alors si vous découvrez le trading le stop loss est simplement le niveau à partir duquel vous considérez qu'il faut sortir du trade parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction et que le marché ne vous donne pas raison alors dans les bases il faut savoir ce qu'est un support une résistance je vais pas revenir là dessus vous pouvez télécharger mon module de formation à d'initiation à l'analyse technique on va considérer que vous savez déjà ce que c'est qu'une moyenne mobile ce que vous et que vous savez ce que c'est un support une résistance donc là j'ai forcément pris des cas où ça fonctionne bien il faut savoir que ça ne fonctionne pas toujours bien mais ça ne change rien au fait que c'est la manière dont je procède donc imaginons par exemple que vous vouliez acheter valneva vous savez valneva à une résistance qui est établi ici qui a été cassé donc cette zone correspond à une zone de support par la règle du changement de polarité donc ça veut dire que normalement la plupart des traders savent que si on revient sur cette zone et bien ce sera un point d'achat et que cela fonctionne parce qu'on est dans le secret des dieux ou que cela fonctionne à cause des prophéties autoréalisées et que tout le monde agit de la même manière finalement on s'en fiche l'idée c'est que si on va là normalement vous avez trouvé beaucoup de traders qui vont acheter la question est de savoir où on met le stop loss parce que évidemment si vous le mettez trop près vous risquez de vous faire déclencher et sortir du trade alors que finalement vous aviez raison par exemple si on met un point en dessous du 2,2 du point d'achat en imaginant qu'on a acheté ici et bien cette bougie là vous fait sortir si vous le mettez beaucoup trop bas finalement vous risquez de perdre trop d'argent et puis ça va également influencer votre objectif parce que plus vous prenez un stop loss qui est large plus vous devez viser haut pour avoir un ratio gain risque qui est intéressant et qui fait que le jeu en va et la chandelle ok donc voilà ce que je vais faire je vous montre plusieurs exemples en fait ce qui se passe c'est que la tr va nous donner une valeur de volatilité par exemple actuellement au moment où je vous parle la tr et à 0,39 lorsque l'on a touché cette bougie le support court terme la terre était à 0,46 donc l'idée est la suivante je vais acheter par exemple en imaginant que j'achète sur la première bougie de de rémission suite à la baisse la première bougie verte je vais prendre le minimum auquel on a pu aller donc cette bougie là donc ça veut dire 7,27 et je vais lui soustraire la valeur d'un à terre une volatilité actuellement voyez que sur la bougie qui était le point bas le la terre était à 0,46 donc je vais prendre ma calculatrice et je vais enlever 0,46 au plus bas auquel on a assisté le plus bas auquel on a assisté c'était là on était à 7,23 donc je prends 7,23 j'enlève un atr moins 0,46 si je dis pas de bêtises ça fait 6,77 mon stop loss sera donc positionné à 6,77 c'est à dire ici ça permet également d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout comment dirais-je arbitraire et de pouvoir toujours appliquer la même stratégie comme vous voyez pour l'instant ça fonctionne pas trop mal je sais pas si on va des chandres descendre et déclencher le stop loss ou pas mais en tout cas voilà ce que je peux faire en sachant bien sûr que certains vont utiliser un demi atr 2 atr etc mais c'est à vous également de regarder graphiquement historiquement sur l'action si il est utile de changer cette règle d'un atr parfois pour des actions très très lente on peut envisager de prendre 0,5 atr par contre pour très des actions très volatiles on peut mettre un stop loss à deux atr etc etc donc en imaginant on va penser là pour l'instant ça fonctionne on va prendre un autre un autre exemple imaginons que vous ayez décidé d'acheter parce que on est venu on est venu chercher la moyenne mobile à 20 jours et que vous pariez sur le fait que l'on va rebondir et bien j'utiliserai la même façon et la même la même stratégie soit effectivement j'achète au contact en faisant déjà le pari que ça va rebondir soit j'attends que l'on repasse au dessus de la m20 pour acheter mais en tout état de cause je prendrai le minimum par exemple cette bougie là si je décide d'acheter hier aujourd'hui et je soustrairai un atr l'atr au moment du plus bas imaginons que j'écite d'acheter sur le 7 janvier et bien le plus bas est atteint le 6 janvier avec un atr de 0 41 donc je prendrai la valeur du plus bas donc c'est 7,26 et j'enlèverai la valeur de l'atr et je mettrai mon stop loss en dessous ok donc c'est une ligne de conduite générale vous montrer un autre exemple prenons ici cette stratégie classique de l'achat sur support ici vous avez une zone qui a empêché les cours de s'enfoncer ici on est venu les toucher à quel endroit mettez vous votre atr et votre votre stop loss imaginons que vous achetiez ici sur le contact avec la zone en espérant que ça rebondisse et bien au moment où on achète sur cette bougie là vous avez un atr de 0,44 91 à dire 0,45 pour faire simple et bien votre stop loss si vous avez acheté à ce moment là les plus bas sont à 4,5 4,5 c'est ici 4,5 on enlève la valeur d'un atr je me souviens plus l'atr à ce moment là il était à 0,45 donc vous enlevez 0,45 moins 0,45 et vous avez un stop loss à 4,05 qui est donc ici voilà 4,05 à peu près ici voilà donc ça vous permet également vous voyez que ce stop loss n'aurait pas été touché donc ça permet encore une fois de laisser l'opportunité à votre action à votre forex à votre paire de forex avait à votre indice de respirer avant de se faire sortir éventuellement de manière prématurée alors si vous avez par exemple et là c'est à vous également de d'adapter si vous avez acheté lors de la première bougie verte c'est une possibilité qui est souvent retenue par les traders dont vous avez acheté à 5,47 à 5,47 voyez que votre atr il était à 0,44 donc c'est 0,44 que vous allez faire que je vais soustraire du plus bas et non pas 0,45 on continue alors pour pas vous faire croire que ça fonctionne à tous les coups imaginons que vous ayez décidé d'acheter non pas sur un retour sur un support mais encore que imaginons que vous ayez décidé d'acheter sur cette bougie si vous voyez on a on avait une résistance on a cassé la résistance normalement il ya un changement de polarité ça devient support et vous décidez d'acheter lors du retour sur le support ici arbitrairement on va dire que vous achetez à 5,62 5,62 votre valeur d'atr à ce moment là est de 0,40 0,33,88 on va dire 0,39 0,34 pardon donc vous prenez les 5,61 niveau quel vous avez acheté vous enlevez 0,34 pour tenir compte de la volatilité ça fait 5,27 5,27 ça veut dire que vous auriez mis votre stop ici voilà bon ça joue pas grand chose mais 5,27 on va dire que c'est ici ok voyez que vous avez été déclenché à pas grand chose vous avez été déclenché l'idée pour moi surtout c'est de vous montrer que rien ne fonctionne à tous les coups mais en tout cas vous allez constater qu'en appliquant cette méthode vous aurez très souvent des stop loss qui sont non seulement assez efficace mais surtout intelligent car ils tiennent compte de la volatilité de l'action à un moment donné et en ce sens après vous devez adapter votre taille de position parce que il faut quand même garder derrière les bases selon lesquelles il faut toujours limiter votre perte à maximum on va dire allez enfin on va dire entre 0,5 et 2 % de votre de votre capital ok voilà j'espère que ça vous a aidé trois choses ainsi ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube ou me suivre sur twitter sur boursorama sur facebook importe je publie des stratégies de trading tous les jours et si vous n'avez pas la terre sur votre plateforme parce que c'est une mauvaise plateforme vous pouvez toujours ouvrir un compte avec pro real time c'est gratuit vous avez également le lien en dessous de la vidéo j'espère que ça vous a aidé je vous invite vraiment à essayer sur vos derniers trades et considérer et éventuellement envisager ce qui se serait passé si vous avez appliqué la règle de la terre et j'insiste une dernière fois vous pouvez tout à fait mettre deux atr ou 0,5 atr vérifier simplement que en backtestant cette stratégie sur cette action et bien deux atr ou un atr ou trois atr ou 0,5 atr était la combinaison la plus intelligente pour cette action donnée voilà je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez vous très vite pour d'autres analyses techniques pensez encore une fois vous abonner à ma chaîne youtube pour ne pas louper la prochaine analyse technique